Coucou les petits loups, et bien je me suis un peu perdu, enfin bref c'était pas clair où j'allais, je cherchais la tourbière de Vérus, et puis du coup ça fait un moment que je suis une route là-bas, tout en gravier et en terre, au milieu de rien, et puis là, regardez où j'arrive, dans un tournant de cette route, ce petit lac, cet endroit pour se poser là, et bien, j'avais fait des provisions juste avant, donc c'était cool, je pense que je vais même pouvoir faire un petit feu ce soir, je vais trouver du bois au milieu de la forêt, waouh, regardez-moi ça, donc on est en Estonie, je crois à la Finlande d'ailleurs, et puis pour la nuit, il y a une petite aire de pique-nique comme ça, et bien voilà, je vais dormir là, peut-être en tente, peut-être sous le chalet, on verra bien, voilà, c'était pour vous souhaiter une... waouh, je remonte encore ce paysage, une bonne nuit les petits loups, bon, je profite de ce... bon, pas encore couché de soleil, bien qu'il soit déjà un peu tard, mais bon, je vous fais le tour du propriétaire, donc du coup, ma petite tente qui va être là, parce que sous les arbres, ici, là, c'est beaucoup plus sec que sur la pelouse où je l'avais installée tout à l'heure, bon là, du coup, je vais poser toutes mes affaires justement au sec, et puis, c'est vraiment bien pensé, ici, comme vous avez vu, c'est prévu pour, si quelqu'un veut se noyer, tout est prévu pour, on peut se baigner, donc, et puis là, ne pas boire en nageant, semble-t-il, ne vous baignez pas ivre, bon, bah écoute, ah bah oui, tiens, il y a un gars qui flotte, là, sur la photo, j'ai pas, trop drôle, bon, mais quand même, voilà, vous voyez, c'est de fumer les petits loups, et bien, ça veut dire que ce soir, j'ai du feu, je vais peut-être même manger tiède, voilà, je vais vous montrer ça, alors, mon petit repas, du pain, du yaourt, du chocolat, et là, je tente de faire griller du pain, et à côté, il y a une petite gamelle, bon, en plastique, alors, je vais pas trop la faire chauffer, avec du borge dedans, c'est une soupe, mais c'est pas formidable, ça, franchement, il y a pire, comme d'habitude, bon, voilà, mon petit menu, et mon petit four, mon petit micro-ondes, oh, j'adore ça, voilà, avec très bon signe, cette jolie fumée qui sort, c'est impeccable. Alors, j'aurais bien attendu la nuit pour vous parler de ce feu, mais, bah, ici, les nuits, elles sont très courtes, je sais pas à quelle heure elle tombe, mais là, il est 9, 10 heures, je sais plus, et bien, il fait clair, et ça risque de durer, et je sais que demain, à 5 heures du matin, il fera aussi clair, bon, c'est l'avantage d'être au nord, on n'est pas assez gros, on n'est pas au-dessus du cercle polaire, donc, il n'y a pas de soleil de minuit, ici, puis il est trop tard dans l'année, mais, on a quand même des nuits très courtes. Non, ce que je voulais vous dire, en fait, c'était, ce que j'essaye de dire depuis le début de mes messages, si vous vous souvenez, de mes vidéos, mon premier voyage à Istanbul, c'est que, la plupart des gens qu'on rencontre, pour le moment, moi, je dirais, c'est tous, mais, la plupart des gens qu'on rencontre, c'est des belles rencontres, quoi, les gens sont toujours intéressants, quel que soit leur pays, quel que soit leur gouvernement, les gens, ça vaut le coup de discuter avec eux, et j'y pensais parce que, par exemple, vous voyez, là, c'est le briquet avec lequel je viens d'allumer ce feu, ce briquet, il m'a été donné il y a quelques heures dans une station service par un gars qui s'est approché pour discuter, qui avait ma petite moto, on a parlé, lui lavé une voiture, bref, on a discuté de choses et d'autres, le gars, il est estonien, je l'ai remercié d'être venu me parler, parce qu'il me demandait si j'étais tout seul, comment je me voyageais, me legeais, et quand je lui ai dit que c'était pour rencontrer des gens, et que je le remerciais qu'il soit venu me parler, ben, il m'a offert ce briquet, en me disant, ben, ça pourra te servir, et ben, voilà, ce soir, j'ai allumé le feu grâce à une rencontre, dans une station service, tout simplement, et aujourd'hui, des rencontres, j'ai dû en faire cinq ou six, quoi, de gens avec qui j'ai discuté pour des raisons ou d'autres, donc voilà, je ne m'arrête pas souvent, mais quand on s'arrête, il y a toujours quelqu'un qui veut partager un tout petit bout d'humanité, et ça, c'est un plaisir. Bonne nuit, les loups. Alors là, je viens de parler de visite ou de rencontre, et ben là, je viens de recevoir la visite de Martin, et le chien que vous pouvez apercevoir, c'est Rambo, et tout à l'heure, il est venu avec Boris, le premier chien, donc Martin, il habite pas loin, alors il est venu en scooter, ça me permet de relativiser, moi, quand je me dis, waouh, les routes, elles ne sont pas faciles, bon, ok, le fait en scooter, Martin, et ce qui est amusant, c'est que Martin, il me disait que ces deux chiens, là, sont des chiens de chasse, et ben avec eux, ils chassent l'ours, il y a plein d'ours brun aux alentours, il m'a montré des photos d'ours brun qu'il avait tué, il en a tué un de 80 kilos, pas un gros, il me dit, parce que ça peut atteindre 150, 200 kilos, et ça serait haut, il me dit, quand ils sont debout, ces 200 kilos, ils sont haut là, comme je l'ai cheminé, tu vois, donc un peu plus grand que moi, quand même, bien sûr, bon, il y a aussi des élans, ça m'inquiète moins, mais voilà, c'était, c'était ça que je voulais vous, vous partager, donc, encore une rencontre, vous voyez, la journée n'est pas finie, ou elle se finit, mais, les surprises, elles arrivent comme ça, quoi, j'aime bien, et puis, vous voyez là, mon feu qui continue tranquillement, il est 22 heures, toujours pas de signe de nuit, allez, à bientôt les loups, pour conclure, par une belle image, c'était une belle journée, il est 23 heures, non, finalement, 23 heures, il fait nuit, voilà, oups, encore un jour là, là, du coup, c'est la forêt, on ne voit plus rien, du tout, à part ce feu, là, que j'ai, et puis ma tante, qui est là-bas, je laisse finir ses bûches, et puis, je vais aller me coucher, ça sera bien, c'est l'histoire de finir par une, une image plutôt sympa, bonne nuit, bonne nuit, et puis, Merci.